Il n'y est pas tout le monde ? Bienvenue avec moi sur la thématique du jour, éducation, science intégrée, neurosciences, et essayer de répondre à la problématique, pourquoi et comment est-ce qu'on pourrait impulser le bien-être de l'enfant ? Ça, ce serait une réelle opportunité. Pourquoi ? Pour éviter un risque potentiel qui est celui d'aller trop loin, justement, dans le bien-être de l'enfant et plutôt prendre le risque de construire ce qu'on appelle un enfant roi. Alors, qu'est-ce que le bien-être d'un enfant ? Le bien-être d'un enfant, je vous invite à aller voir mes castes sur l'homéostasie générale. C'est l'atteinte d'un point d'équilibre général. Voilà, c'est quelque chose de très difficile à identifier et à mettre en place. En plus de ça, on n'a pas d'étalon, ça veut dire qu'on n'a pas de référence. À quoi on se référence ? On se réfère, pardon, pour savoir si oui ou non, on est sorti du point d'équilibre et comment est-ce qu'on rétablit ce point d'équilibre. Donc, comment identifier le point d'équilibre qui va participer au bien-être de votre enfant ? Voilà, il y a un risque, c'est le risque de vouloir trop bien faire. Et souvent, quand on est parent, on veut tellement bien faire qu'en fait, matériellement, on a l'impression, il y a une confusion, on a l'impression que le bien-être de notre enfant dépend du matériel. Donc, en fait, cet enfant, on le comble. Alors, la problématique et le risque majeur autour, je dirais, des enfants rois, c'est que ça barre d'une bonne intention. Effectivement, le fait de mettre votre enfant dans un environnement matériel qui soit très, très confortable, en plus de ça, lui soumettre beaucoup d'outils d'éveil et autres, ça va permettre de le stimuler. Mais, sauf qu'il y a quelque chose, un risque majeur autour de tout ça, c'est que si vous n'apprenez pas à votre enfant de mériter, à mériter pour recevoir, à accomplir une action, à fournir de l'énergie pour avoir quelque chose et obtenir quelque chose, malheureusement, si un jour vous n'êtes plus là, sans vous, il n'aura peut-être pas la même capacité que vous de fournir de l'énergie pour obtenir quelque chose. Pourquoi ? Parce que l'éducation se met à un stade très précoce en place, un stade précoce de développement de l'enfant. Donc, la mémoire de l'enfant va intégrer que le matériel et, par exemple, le confort matériel est quelque chose qui est très facile à obtenir. Donc, il n'aura jamais appris à fournir de l'énergie ou des efforts pour l'obtenir. Et si, effectivement, pour lui, le matériel concourt à son bien-être, ça peut être un risque parce qu'à l'adolescence, on ne le sait jamais. Mais il peut avoir potentiellement, en fait, des peurs et des angoisses. Parce qu'à l'adolescence, par exemple, vers 15 ans, en fait, cet enfant qui a été comblé, par exemple, matériellement, qui a été considéré, par exemple, comme l'enfant roi, c'est un enfant à qui on n'a pas appris potentiellement à gérer ses émotions. C'est un enfant à qui, en fait, on a donné la possibilité de posséder beaucoup de choses sans avoir mérité de les avoir. Et en fait, cet enfant, quand il arrive à l'adolescence, il est perdu sur lui-même. Parce qu'en fait, il n'a pas appris à se faire confiance. Pourquoi ? Parce qu'il n'a jamais vraiment connu d'échec. Et le problème de ces enfants, c'est qu'ils sont capables eux-mêmes de prendre conscience qu'indirectement, si vous n'êtes plus là, ils ne seront plus capables de jouir du même bonheur. Et donc, parfois, certains enfants sont complètement perdus parce qu'ils savent que, par exemple, dans leur futur, ils auront peut-être quelques difficultés à trouver un emploi, quelques difficultés à maintenir le même niveau de vie, etc., etc. Donc, je pense que trop pousser le confort d'un enfant peut amener peut-être des risques. Mais à chaque parent, de mettre en place la notion d'équilibre, ce sujet, il est très, très délicat. Je ne voudrais froisser personne. Donc, voilà pour ce que je dirais, la notion de ce que je pourrais qualifier extrême d'enfant roi. Bien sûr, le sujet est complètement subjectif. Donc, vous l'avez compris, en fait, le bien-être de l'enfant, à mon sens, il va reposer sur des choses simples. Il vaut mieux, à mon sens, apprendre à son enfant à ne pas avoir grand-chose. Comme ça, dans la vie, plus il aura, plus il sera content et, en fait, il se rendra compte de ce qu'il a. Je pense qu'il est important pour le bien-être de votre enfant, en fait, d'accepter également un apprentissage en ouvrant un peu le cadre de sécurité autour de l'éducation, c'est-à-dire en le laissant expérimenter, en le laissant apprendre et, notamment, surtout, apprendre de ses échecs et en participant indirectement à l'impulser dans la prise d'initiative, la prise de responsabilité, justement, sur le fait de développer cette curiosité pour ce que, justement, il puisse expérimenter et, à travers cette expérimentation, justement, apprendre, désapprendre, réapprendre, comprendre. Et tout ça, ça va participer à lui donner de la confiance en lui. Et ça, ça va participer à lui permettre de mettre en place la construction de bases solides. Et une fois que, dans l'éducation précoce, vous aurez mis en place ces bases solides, il pourra, par lui-même, en fait, rajouter des couches successibles. Et en fonction de la personnalité de votre enfant, sa partie cognitive, l'éducation que vous aurez pu lui donner, la société dans laquelle il va évoluer, le moment, l'époque, l'année dans laquelle il va évoluer, il va être influencé par tout ça. Et en fait, en fonction de tout ça, ben, voilà, le sommet de sa pyramide sera plus ou moins haut et la base de sa pyramide, elle sera plus ou moins grosse, ou étroite, solide. Enfin, voilà. Les constructions sont complètement différentes d'un enfant à l'autre. Donc, si j'ai froissé certaines personnes avec ce sujet, c'est vraiment pas le but. Je veux juste partager, peut-être, voilà, ma façon de voir les choses. Mais vous êtes parent, vous avez votre propre éducation. L'éducation est un sujet qui froisse. À mon sens, il n'y a pas du tout une mauvaise éducation. Au contraire, vous, parent, justement, par la diversité de votre éducation, où vous allez participer à construire une société future riche. Parce que vous avez lourd en responsabilité sur vos épaules. Parce que, quelque part, votre éducation, en fait, elle va constituer, en fait, les fondations sur lesquelles votre enfant va se bâtir. Et il va participer à bâtir la future société. Donc, le boulot de parent, je dirais que c'est plus qu'un boulot, c'est presque une science. Et je dirais presque que c'est la science de l'inconnu. On ne sait pas. Personne ne peut prétendre savoir ce que sera le monde de demain. Et donc, du coup, comment il faut influencer l'éducation d'un enfant ? Est-ce qu'il faut le faire de manière passive ? Est-ce qu'il faut le faire de manière réactive ou proactive ? Ou alors, voilà, on le laisse tout simplement s'exprimer. Donc, voilà, attention au cadre de sécurité, quand même. On ne laisse pas les enfants livrés à eux-mêmes. Ça, certainement pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous êtes libre d'actionner les leviers que vous voulez dans ce que vous pouvez appeler vos valeurs de l'éducation. L'éducation est libre, je le rappelle. Allez, je vous dis, y'a pas à bientôt. Profitez bien de vos petits bouts, de votre marmaille. Vous êtes des parents chanceux, je vous le rappelle. Donc, profitez-en. Voilà, je vous dis à bientôt et dédramatisez en termes d'éducation. Voilà, avec un peu d'amour et de simplicité, je pense que c'est la recette qui permet de faire des choses, voilà, très appétissantes, on va dire. Allez, je vous dis à bientôt. Y'a pas ! Sous-titrage Société Radio-Canada